Le directeur exécutif du RHDP n'a pas utilisé la langue de bois pour dire ce qu'il pense de l'alliance des anciens chefs d'État ivoirien Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier. Et comme fallait s'y attendre, les réactions n'ont pas des partisans de ces hommes politiques ne se sont pas fait prier pour riposter. Vice-présidente du parti de Gbagbo, Simone-Evec Gbagbo afin d'ignorer les propos du directeur exécutif du RHDP. Elle a dit ceci, M. Big Togo vraiment. Je ne m'arrête pas aux propos de M. Big Togo. Le problème que nous avons à résoudre en Côte d'Ivoire, il est tellement vital que des amuseurs de galeries comme M. Big Togo, moi je ne m'arrête pas à leurs propos, a lancé Simone-Evec Gbagbo. Une autre vice-présidente du parti de Laurent Gbagbo, Marie-Odette Lerounion par ailleurs présidente des femmes du parti n'est passée par quatre chemins. Elle estime que c'est l'alliance entre Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier effraie les membres du parti au pouvoir à savoir le RHDP, mais pourquoi le RDR alias RHDP tremble comme ça déjà ? Ou bien c'est la peur de la vraie vérité ? Mais sachez que toute réconciliation se nourrit de vérité et de justice. Aucune réconciliation n'est muette, c'est pourquoi les Ivoiriennes et les Ivoiriens ensemble n'hésiteront pas à s'asseoir sous l'arbre à palabres Ivoiriens pour se parler sans bravade et sans tergiversation pour la guérison et le mieux-être de notre pays et de notre peuple. Et les présidents Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo ont donné le ton le samedi 10 et le dimanche 11 juillet 2021 à Daoukro. Tout bon Ivoirien devrait saluer cette décision et cet appel d'aller à la réconciliation de ces deux grands hommes pour guérir et sauver la Côte d'Ivoire dans ses fondements, a martelé la vice-présidente Marie-Odette Lerouignon.